Salut à tous ! Aujourd'hui, pour célébrer les 880 abonnés de V-Rétro Computing, on va s'intéresser à l'Amiga et à ces fameuses disquettes de 880 kHz. Je vous ai déjà parlé en détail des disquettes de 720 kHz utilisées par les anciens PC et l'Atari ST. Ce sont des disquettes 3 pouces et demi double densité. L'Amiga utilise ces mêmes disquettes, mais il arrive à y faire rentrer 880 kHz au lieu de 720. Comment est-ce possible ? Pour mémoire, voici le formatage de bas niveau des disquettes de 720 kHz. Les données sont réparties sur deux faces, avec 80 pistes par face et 9 secteurs par piste. Les secteurs sont séparés par de larges gappes, qui sont représentées ici en violet. Ces gappes permettent de garder une distance de sécurité entre les secteurs. Ainsi, quand la tête d'écriture écrit un secteur, elle ne risque pas de déborder sur le secteur suivant. Mais si on regarde de plus près, on voit qu'il existe une troisième zone, affichée en verpale. Il s'agit de l'entête des secteurs. C'est une petite zone qui est située juste avant les données de chaque secteur. Cette entête contient des méta-informations, comme le numéro de piste et le numéro de secteur. Comme ça, on arrive à s'y retrouver quand on lit les données. Alors chez Commodore, ils se sont dit, « Tous ces gappes, c'est bien beau, mais ça fait perdre de la place. » Alors ils ont purement et simplement décidé de supprimer tous les gappes entre les secteurs. Et avec l'espace qu'ils ont gagné, ils ont pu faire rentrer 11 secteurs par piste. On voit que le seul gap qui reste, c'est celui qui est situé entre la fin d'une piste et son début. Et si on regarde bien entre les secteurs, on voit effectivement qu'il n'y a pas de gap. En revanche, il reste quand même les zones d'entête en verpale. Mais on voit qu'il n'y a effectivement aucun espace entre les secteurs et les entêtes. Et là, vous pourriez me dire, « Mais ces gaps, ils étaient pourtant utiles. Parce que maintenant, si on écrit un secteur, la tête d'écriture risque de déborder sur le secteur suivant. » Et vous auriez raison. Mais Commodore a trouvé une solution très simple. Pour éviter que les secteurs ne débordent les uns sur les autres, il suffit de ne jamais écrire un seul secteur isolé. Au lieu de ça, il faut toujours écrire une piste en entier. Donc sur Amiga, si on veut modifier un seul octet sur la disquette, il faut lire la piste en entier, modifier les données en mémoire, et réécrire la piste en entier. On peut se demander pourquoi les autres constructeurs n'y avaient pas pensé avant. Je pense que c'est tout simplement une question de RAM. Sur les premiers ordinateurs, il y avait très peu de RAM. Donc il était plus économique de lire et d'écrire un seul secteur à la fois. Alors que l'Amiga a plein de RAM. Donc il peut se permettre de travailler avec une piste complète. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une disquette Amiga originale, qui a probablement été écrite en usine. On voit que toutes les pistes sont bien alignées sur le trou d'index. Mais Commodore est allé encore plus loin. Puisqu'on écrit toujours une piste complète, pourquoi aligner toutes les pistes ? Ça fait perdre du temps inutilement. Donc en réalité, une disquette formatée sur un vrai Amiga, ça ressemble à ça. Sur chaque piste, le gap est positionné au hasard. Donc les pistes ne sont pas alignées. En écriture, l'Amiga ne se pose pas de questions. Il commence à écrire les pistes immédiatement, sans attendre le trou d'index. Et en lecture, c'est pareil. Il commence à lire la piste dès que possible, sur un peu plus d'une rotation. Donc dans tous les cas, il est sûr de lire tous les secteurs, même si c'est dans le désordre. Donc l'intérêt de ce système, c'est de stocker un maximum de données, en évitant toute attente. Et au final, pour calculer la capacité d'une disquette, c'est très simple. 512 octets par secteur, multiplié par 11 secteurs par piste, multiplié par 80 pistes par face, multiplié par 2 faces, divisé par 1024 pour obtenir des kilo-octets, égale 880. Le compte est bon. Encore une fois, je remercie énormément Jean-François Del Nero pour m'avoir fourni les flux de ces disquettes. Il les a extraits avec Pauline. C'est un appareil qu'il a conçu et réalisé pour la préservation des anciens logiciels. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour résumer, on peut dire que les disquettes Amiga ressemblent quand même beaucoup aux disquettes PC et Atari. Même support physique . Même vitesse de rotation . Même débit . 250 kbps . Même codage des bits . Et même taille des secteurs . Mais il y a toutefois des différences importantes. Sur Amiga, il n'y a pas de gap entre les secteurs, et 11 secteurs par piste au lieu de 9. Et surtout, le format des secteurs n'est pas du tout le même. Les zones d'entête et de données sont délimitées différemment. Et même les bits qui composent les octets ne sont pas ordonnés de la même manière. Et enfin, dernier point qui a son importance, sur Amiga, il y a presque toujours un secteur à cheval sur le trou d'index. Concernant la compatibilité entre les machines, ces différences sont très problématiques. Il faut savoir que les ordinateurs sont toujours interfacés avec les lecteurs de disquettes en utilisant un contrôleur de lecteurs de disquettes . . Les contrôleurs utilisés sur PC et Atari ST sont des composants dédiés. Ils sont très complets et font un maximum de travail en hardware. Cela va du déplacement de la tête de lecture jusqu'au décodage du contenu des secteurs. Mais ils sont aussi très rigides, car ils ne supportent que leur propre format de secteur. Et à cause de ça, ils sont incapables de lire les secteurs Amiga, qui sont différents. En revanche, sur Amiga, ce sont les custom chips qui jouent le rôle de contrôleur de lecteur de disquettes. Ce contrôleur travaille à très bas niveau. Il se contente de transférer le flux d'impulsion magnétique en mémoire. Et ensuite, il faut décoder les bits MFM et le contenu des secteurs par logiciel. Pas de panique, même si c'est une tâche compliquée, c'est le système d'exploitation AmigaOS qui s'en charge. Donc ça reste totalement transparent pour les utilisateurs. On pourrait penser que le contrôleur de lecteur de disquettes de l'Amiga est un peu trop basique, puisqu'il nécessite de faire une grosse partie du travail par logiciel. Mais cette simplicité a un gros avantage. L'Amiga peut ainsi lire tout type de secteur. Pour peu que la vitesse de rotation et le débit soient identiques à ceux de ses propres disquettes. Et c'est ainsi que, en utilisant des logiciels adéquats, l'Amiga peut sans problème lire et écrire les disquettes PC et Atari ST. Alors que l'inverse est impossible. Pour un exemple concret, je vous invite à regarder ma vidéo sur CrossDOS. Eh bien, pour l'instant, on va s'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme la manière de piloter les lecteurs, de décoder le MFM. Mais ce sera pour une autre fois. Alors pour l'instant, je vous dis juste à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...